... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 20 000 logements sociaux seront construits à travers le pays durant le mandat du président Jovenel Moïse. L'annonce en a été faite par le directeur de l'entreprise publique de promotion de logements sociaux, EPPLS. La loi de finances, qui prévoit une enveloppe globale de 175 milliards de gourdes, soit une hausse de 20% par rapport au budget du précédent exercice, est jugée réaliste par le président de l'association haïtienne des économistes, monsieur Edi Labossière. Les activités sont toujours au point mort à l'Office d'assurance véhicule contre tiers ou AVCT. Le syndicat des employés annonce la poursuite de la grève dans toutes les annexes de l'institution. Une vive tension règne au niveau de martissant depuis le début de la semaine. Les citoyens interrogés par Métropole ce mardi ne cachent pas leurs inquiétudes et déplorent l'impact négatif de cette situation sur leur quotidien. Passagers, chauffeurs de tap-tap ou de voitures privées sont tous sur leur garde. Martissant n'est pas un lieu où il faut s'attarder. Cependant, plusieurs voitures et patrouilles de police sont remarquées au niveau de cette localité une présence qui est loin de rassurer les riverains. Ils appellent les autorités à trouver une issue à cette crise qui terrorise la population. Le président de l'association haïtienne des économistes, M. Edi Laboussière, juge réaliste le projet de budget 2018-2019. La loi de finances prévoit une enveloppe globale de 175 milliards de gourdes, soit une hausse de 20% par rapport à l'exercice précédent. M. Laboussière soutient que l'analyse du budget permet de comprendre que les autorités financières ont adopté des dispositions pour appliquer la réforme fiscale qui implique la lutte contre la contrebande. Ils ne considèrent pas que l'enveloppe budgétaire soit trop élevée, faisant valoir que le potentiel fiscal haïtien est de 300 milliards de gourdes. « Il faut que les officiels aient le courage de réaliser la réforme des finances publiques », a-t-il déclaré. Il exhorte les autorités à appliquer la législation afin de parvenir à une fiscalité optimale. M. Laboussière révèle que moins de 70 000 citoyens ont fait leur déclaration définitive d'impôt, tandis que le nombre de fonctionnaires des secteurs privés et publics est supérieur à 385 000. En attendant la mise en place des dispositifs fiscaux, l'État peut mobiliser de nouvelles ressources en éliminant les subventions à l'EDH et sur le prix des carburants. Ces manques à gagner peuvent être comblés rapidement, insiste-t-il. La séance d'interpellation du Premier ministre mise en continuation peut reprendre à n'importe quel moment, selon le député Caleb Derameau, car, explique-t-il, la lettre de la Cour des comptes n'a pas débouché sur la suspension des ministres indexés. L'élu de Tabard s'est prononcé en faveur d'un débat sur l'action du Premier ministre Jaggi Lafontan et de son gouvernement, en raison des nombreuses critiques dont ils font l'objet. La séance d'interpellation, la séance que le Président Gabri Bodo te mette en continuation, l'éca fête demain si Dieu veut. La séance d'interpellation, son séance spéciale que l'é, question, mise en accusation de gouvernement par un groupe de député. Donc, séance sa l'a fête exclusivement sou sa. Et c'est justement sa krive. Séance n'a été parti pou l'aller nan ou de sa. Maintenant, problème qui vignen, ou yon problème de procédure d'appréciation sou yon lettre que Kou Superdeur Conte écrit Biuwa. Sé gege de collègue député qui écrit Kou Superdeur Conte qui mandé l'on donne sou des ministres ké yon nomé, Kou Superdeur Conte, sé si ke l'repond yo, men l'écrit Biuwa. Exiksyonnellman, yon a aucun drame. Le Président Eli peut écrire au Président de la Chambre de la député. Fakin drame nan sa. E si Biuwa ou suivon kouispodens, faut le présenter par devant l'Assemblée. Mais maintenant, pou n'ka foun histoire l'oum vin kout, se lettre sa ki indekse minisyo. Men attention, la lettre, yon ma pou di lan, kon la lettre ne va kontrinyat. La lettre ne va kontrinyat kouman? Paske lettre la li nan seans lan, kollègue yon deside ke minisayo gen poublem. Minisayo gen poublem. Ou bien minisayo pata dwe rete nan sal la, ou bien minisayo pata dwe din pou yon tri nan chambre de puté a. Sé faux. Je di sé faux paske tout simplement, malgré la note de kouispoide de kont, jodiyya, minisyo gen dikseyo, yon tri nan biyo yo. Jodiyya, minisyo gen tri nan siyan. Jodiyya, si yon kouispoide goublem, minisyo gen tri nan guoubleman. Si yon kouispoide de minisyo, yon kouispoide de minisyo. Donc le gouvernement, pam et tes minisyo a kote, de continuant fonctionner. Donc si yon continue a fonctionner, moi je di, ma position a moi, je di, en ben siyan sainte, et apela sainte, yon kouispoide de kont lan, pa bloke fonksyon yo koumi minisyo. L'indexyo, me si l'indexyo, jodiyya, si o landemay, de siyan sa, se pou pou e minisyo la presidant, te mette minisyo a kote, minisyo pa kote, non? Le ministre de la culture et de la communication, Guilherse Delva, dément les informations, laissant croire qu'il était comptable de deniers publics lorsqu'il présidait la commission indépendante d'appui aux enquêtes relatives aux assassinats de journalistes. Il a fait remarquer qu'il n'avait pas besoin de certificat de décharge pour intégrer le gouvernement Moïse Lafontaine. L'ancien président de SOS journaliste menace de passer à l'offensive dans les prochains jours. Moi, moi, je m'étais au défi, n'importe non, pour chercher à arrêter ça, qui était nommé, la commission, ça avait dit que c'était la commission présidentielle, parce que j'avais déjà dégagé des députés, interpellateurs, qui t'ait dit ou même, je m'a arrêté, ou bien, je m'a arrêté, mais je m'a eu à compliquer, c'est-à-dire que si arrêté n'a pas existé, moi, je m'a m'a fait, ouais. Et si moi, j'a dit, le voilà, que le m'inverse, le montre, le exhibe, pour tout le monde, ouais. Donc, ça n'a jamais été le cas, quand vous avez dit, pour te préciser ça, et quand même, si vous avez dit, là-delà, vous avez dit, ou fait, et que si vous m'en recevez une subvention, l'organisation de base, ou bien, ou individu, n'importe où, qui a recevez, yon subvention de l'Etat qui sont pas illégales et que moun sa ta vin comptable de donner public comme ses besoins des charges et m bako ap avancé trois fois qu'on y a là mais parce que des mouns qui disent bon et m bako besoin vraiment avancé sur ces bagailles mais mounmèm moun ta galo ralé ou ces deux bagailles qui ta ka vin complique situation pas pour moun non pour équipe moun qui complique de moun gab disa donc m bako lé avancé pis moun parce que mouns n'y a la galo ralé mais m bako besoin avancé la goun yala donc m'ispérez que yon s'on baye cap clarifié, c'est ton erreur bon, mou souhaité sa mais m bako ap sinadio avec sa pou bon baye vin chaviré parce que si mounm di msa a se vwe ou mounm kapé de yel bon lé sa mou m bako gen chwa parce que mouns n'y a informasyon gen bagaille ki ka montri si mounm da figuring si mounm dame de chari pou sa L'absence des professeurs dans les salles de classe durant l'année académique aura un impact sur les résultats. C'est ce que révèle le député de la circonscription Danse Rouge, membre de la commission éducation à la chambre basse. Edouan Elcheri, qui dit constater de graves irrégularités dans le déroulement des examens d'État cette année, estime que le programme scolaire n'a pas été bien assimilé par les écoliers dans certaines régions du pays. Pour éviter des grèves à répétition dans le système éducatif haïtien, le parlementaire appelle les autorités gouvernementales à mettre tout en œuvre en vue de nommer les professeurs pour la prochaine année académique. Suivez les déclarations d'Edouan Elcheri. Mèm gine de ka, gine de moun ki noume, gine 5 ans ki goun let nominasyon an men yo ki pou kou touche. Et paralelman, gine de professeurs ki gine 3-4 ans kap travay ki pa goun let nominasyon an men yo. Sa, vin handicapé. Oué, systém la, syoutou absensyo nan sal de klas, vin antravé, vin augmente to de chèk la tou, bien ki yo pou kou fè kou yksyon an, o nivou examen 9e mané, ni o nivou examen bakalouéa. Rezon passe ke, nou tap pale ansan maver ke yon se yu de kandida, yo di ke, gine de matyè, yo pa getan, gine de chapitre ki pa getan kouvri. Gine de l'ekol gine de fè menm 2-3 mois pou yon se yapal travay, pa y sou kon program pou yon program lan, pa apou absens nan yvi nou kouze sa. Nou tap pale kritike, elevi yo, nou pral di, elevi yo, babayen, men timoun yo, si yon nan sal de klas, yon pa yon pou fè se, mpense ke, li kler, ala fin ane, nan examen, fin ane, se echek la pye. Pour évite jen de kataspof sa yo, pou egzes si pral vin yon, nou mande, fok avan rouvet sou de klas la, li kler, fok l'etat, prent responsabili til, et sutu, perem lan, ansanma, avec ministère d'éducation national, fok yon nou me profuse. L'administration du président Jovenel Moïse veut construire 20 000 logements sociaux à travers le pays durant son quinquennat, et déjà, plusieurs projets sont en cours dans certains départements, notamment dans le Grand Sud. Les victimes de l'ouragan Matthew vont bénéficier de plus de 3 000 logements au cours du prochain exercice fiscal. Parallèlement, l'entreprise publique de promotion de logements sociaux, EPPLS, qui s'occupe actuellement uniquement de la classe la plus vulnérable, entend renforcer sa capacité afin de venir en aide aux jeunes professionnels. Son directeur général, Yvon Busseret, a rencontré la presse ce lundi. Voici un extrait de son intervention. Nous gèrions par exemple, en péninsule sud-là, 2 000 logements en construction. Et parmi 2 000 logements, 250, 220 qui presque 2 000, nous installions nous réservoirs de 10 000 gallons dans le village Kalakoukay, qui a deservi sans famille. nous fait kurage de 450 mètres linéaires dans la cité EPPLS aukay, qui nous gèrions trois villages à d'an. Dans le département nord-est, Rwana-Meter-Yerouj, nous fait livraison de 424 logements à population sa. Dans 4K avant un changement qui était lancé dans la grange 1er mai 2017, et bien, sou un soukso président de la République la, nous avons déjà planifié un projet de la République préparé pour la construction de 350 logements pour les gens qui nous vivent dans la zone qui nous vivent difficile en matière de logements. Nous avons un cadre au Messe Président à l'équipe féminine 2020. Après l'exploit de la République pour le monde 425 août en France, nous avons visité tout pareil. Nous avons déjà préparé un projet pour la construction de logements pour chaque famille joué de sa comme président de Mende. Comme nous avons environ 20 000 logements nous avons construit pendant le mandat président de Mende là d'ici 2022. Et nous avons déjà un budget pour lui déjà et qu'au budget qui a pu préparer 13 milliards de goûts pour arriver à atteindre l'objectif saut. C'est pour mettre au fur et à mesure pour le cas et répondre à le besoin de saut qui est pour le choix. Et c'est par sa raison le président de la République prévient cela faire de l'élection sociale une priorité au gouvernement. Le syndicat des employés de l'OAVCT annonce la poursuite de la grève dans toutes les annexes de l'institution à travers les dix départements géographiques du pays. En conférence de presse ce mardi les grévistes ont fait savoir que ce mouvement baptisé Opération Zéro vise d'une part à réclamer le départ des trois membres de la commission de restructuration dont le mandat est arrivé à expiration le 30 juin dernier et d'autre part à exiger la nomination d'un directeur général à la tête de l'institution. Fini la trêve depuis trois semaines la grève se poursuit à l'OAVCT Les syndicalistes n'entendent plus lâcher du lest leurs revendications ne sont toujours pas satisfaites. Alors on était toujours à dire qu'il faut que la commission allait. Mais le mandat fini ça a encore poussé nous plus d'avantages pour nous plus d'énergie pour nous dire qu'il n'y a pas besoin de la commission pour nous le directeur général qu'il n'y a pas besoin de nous d'un côté de l'absorption mais cependant le président a pris le bon profil et le bon administrateur et il y a tout le monde dans notre institution pour nous relancer cette institution. Des revendications parmi tant d'autres qui demeurent inchangées et dire qu'une trêve de deux semaines a été observée dans l'espoir de conclure une entente pour éviter de pénaliser les contribuables. Au contraire, rien de concret n'est sorti des discussions engagées entre les protagonistes. Ce que déplore Roudy Saint-Just. C'est parce que la commission a respecté une inclusion. Une inclusion c'était qu'il n'y avait pas de transfert de manière illégale qui était faite d'un homme mieux et quand il comprenne il ne peut le transferir directeur de l'administrateur d'abord pour avoir une raison parce qu'il n'y a pas décidé un pérol mois en juin quand elle dit le pérol ça a eu le fait pour des problèmes pour des raisons humanitaires. On ne comprenne le thème très mal. Et puis madame nous dit il n'y a pas qu'il n'y a pas pour nous payer mois en juin pendant ce temps il y a deux mois de grève il faut que si monsieur le monsieur a me touché le transferir vu que le transferir ça depuis lors tout emploi à l'unanimité dit qu'il n'y a pas d'un flambeau mobilisation. Une situation jugée insoutenable par les employés grévistes. Ils en imputent la responsabilité au président Jovenel Moïse garant de la bonne marche des institutions du pays. Onanise Julien est affectée au service juridique de l'OAVCT Elle appelle le chef de l'Etat à ne pas fuir ses prérogatives. Trois mois depuis que la crise perdure à l'OAVCT le syndicat des employés de l'institution entend aller jusqu'au bout dans son mouvement baptisé Opération Zéro Dans l'intervalle les contribuables à la police d'assurance expirée ont deux choix soit circuler avec le véhicule non assuré au risque d'écouper une contravention de la part des policiers soit le laisser chez eux et utiliser d'autres moyens de transport. Voilà la boucle est bouclée merci de votre fidélité et à la prochaine même heure même chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada